... À Bois-Châtel maintenant, l'expansion du groupe JD s'est poursuivie de plus belle récemment avec l'ouverture d'un concessionnaire Michu Bichi sur le boulevard Saint-Anne. Vraiment, ce n'est pas les autos qui manquent sur place chez le groupe JD. Le journaliste Maxime Rioux s'est d'ailleurs rendu sur place où il a pu discuter avec le propriétaire du groupe JD, Pierre Tremblay. Voici le reportage qu'il a préparé pour vous. Le Mitsubishi est maintenant ouvert, donc c'est une aventure de... Ça fait trois ans, moi, que je courtise Mitsubishi pour remplacer notre fameux Suzuki qui était parti donc il y a trois ans. Alors enfin, c'est réalité. Écoute, on a investi pour améliorer, évidemment, la bâtisse tout l'hiver. Et puis l'ouverture s'est faite il y a deux semaines tout juste. Et puis, écoute, c'est parti, tempête, là, ça se passe très, très bien. La bâtisse est prête, les véhicules sont là. Parle-moi des différents modèles que tu as dans la cour. Évidemment, l'essentiel pour... Évidemment, Mitsubishi, c'est des véhicules à traction intégrale pour la plupart. C'est un chef de file dans ça. C'est surtout la meilleure garantie de l'industrie. Donc, une garantie de 10 ans et 160 000 kilomètres sur tous les produits. Donc, c'est exceptionnel, c'est vraiment unique. Et puis, les produits que nous avons à vendre, évidemment, le Outlander, on a le RVR, on a le Mirage. Et puis, on a aussi le Lancer. Donc, ces produits-là sont extrêmement populaires. Existe ici. C'est une compagnie japonaise. Alors, une compagnie japonaise qui est très populaire partout sur la planète. Et puis, évidemment, le fait qu'il y en ait un de plus à Québec, c'est signe de la volonté du manufacturier d'accroître les ventes. Parce que nous sommes une concession de plus à Québec. Et puis, notre but, effectivement, c'est de les aider, de contribuer à l'accroissement des ventes de Mitsubishi au Canada. Comment ça se passe jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a plusieurs curieux qui sont venus voir de quoi avaient l'air les modèles Mitsubishi? Écoute, c'est étonnant. En fait, ça fait ce que je souhaitais que ça fasse. Ça fait que je répète, là, un départ canon. On a pratiquement une vingtaine de voitures. Je pense que c'est 18 ou 19 de fait. Tu vois, ça fait deux semaines qu'on est ouverts. Ça se passe très bien. Écoute, évidemment, notre territoire, c'est la côte de Beaupré, c'est l'île d'Orléans. C'est aussi l'est, évidemment, de la Ville de Québec. Mais on va jusqu'à Charlevoix. Écoute, la prochaine concession, Maxime, c'est à Sept-Îles. Donc, les gens de la côte nord. Puis, on était déjà très productifs au niveau de ces marchés-là avec Suzuki. Et donc, on a grand espoir de performer beaucoup avec ces beaux produits-là. Qu'est-ce qui attirent les gens vers la marque Mitsubishi, selon toi? La fiabilité, c'est légendaire. Les gens qui conduisent une Mitsubishi, rachètent une Mitsubishi. Et c'est assez unique, comme vraiment, il y a une fidélité extraordinaire. Donc, moi, je veux convaincre les gens qui avaient des Suzuki, et on en a vendu énormément, donc, et qui en conduisent encore des Suzuki, puis jusqu'à maintenant, ils répondent très, très bien. Je pense que c'est le step naturel d'aller, parce que c'est une fiabilité, mais vraiment légendaire. Moins connue, Konda, moins connue peut-être que d'autres marques. Par contre, on va contribuer à la faire connaître. Puis, évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est que ce manufacturier-là veut avoir de la croissance. Alors, il y aura des modèles qui vont s'ajouter aussi avec le temps. Donc, c'est extrêmement positif pour ici, puis pour, évidemment, l'économie de la Côte-de-Beaupré. Je pense que tout le monde doit se réjouir de ça. Avec les nombreuses concessions qu'a J.D. maintenant, on a une belle variété de véhicules ici. Bien oui, écoute, évidemment, enfin, le projet Alfa Romeo qui porte aussi. Alors, écoute, c'est juste à côté. Alfa Romeo a été un véhicule que, écoute, ça fait cinq ans maintenant que j'ai commencé, que j'ai initié ça, et j'attends ces belles voitures-là. Enfin, la Giulia, la première, pour M. et Mme Tout-le-Monde, vient d'arriver. Puis ça, on s'en va compétitionner, là, ce qu'on voit chez BMW, chez Audi, chez Mercedes. Le Stelvio, le premier VUS de l'histoire d'Alfa Romeo va arriver aussi. Ça fait qu'écoute, ce qu'on offre ici au groupe J.D., c'est des Italiennes, c'est européennes, donc c'est des Japonaises avec Mitsubishi, et puis c'est des Nord-Américaines avec Jeep. Puis imagine, c'est unique, là. C'est une offre qui est unique, puis je pense que les gens doivent venir, puis peuvent profiter de ces belles offres-là. Donc, ça va bien chez J.D., on invite les gens à venir vous voir? Tout à fait. Puis écoute, Maxime, ça fait 17 ans déjà que je suis sur la Côte-de-Beaupré. C'est une grande fierté pour moi, l'île, la Côte-de-Beaupré. Les gens nous le rendent bien. Puis écoute, ça fait 17 ans, je m'implique beaucoup, beaucoup, évidemment, avec les organismes de la Côte et tout. Puis je pense que les gens peuvent être fiers du rayonnement que donne le groupe J.D. sur Bois-Châtel et sur toute la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans. Puis maintenant, on a un beau rendez-vous avec ces trois marques-là, maintenant, qui vont être en essor. Puis moi, je suis très fier parce que c'était ça, mon plan de vie. Faire croître mon Chrysler, avoir un Mitsubishi ici, et qu'Alfa Romeo produise avec Fiat, pour moi, c'est le grand bonheur. Évidemment, les véhicules d'occasion aussi. Fait que venez nous voir, puis c'est sûr qu'on peut servir les gens mieux que n'importe où.